Générique Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les nombreux appels à la prière après l'attentat hier en Angleterre dans la ville de Manchester. Le 59e pèlerinage militaire international, il y a eu lieu le week-end dernier à Lourdes. Et puis un reportage en Belgique après la décision des frères de la Charité de Gant d'autoriser l'euthanasie dans ses centres psychiatriques. Et c'est pour mieux comprendre ce que révèle cette décision qui suscite bien des questions sur l'euthanasie en Belgique que nous recevons dans notre dossier Karine Brochier de l'Institut européen de bioéthique basé à Bruxelles. Les réactions et les appels à la prière se sont multipliés aujourd'hui après l'attentat revendiqué par l'État islamique qui a touché hier soir la ville de Manchester. 22 personnes dont des jeunes, des enfants ont trouvé la mort. 59 personnes ont été blessées. L'explosion est survenue à la sortie d'un concert de la chanteuse Ariana Grande, très populaire chez les jeunes. Il y a quelques heures, le pape François a invoqué les bénédictions divines de paix, de guérison et de force sur toute la nation anglaise. Tôt ce matin, Mgr David Wolkern, l'évêque anglican de Manchester, a appelé à ouvrir les portes des églises. « Nous écraserons le terrorisme par le pouvoir de l'amour », a-t-il ajouté. L'Église catholique britannique s'est également manifestée pour témoigner de sa compassion à l'égard des victimes et de leur famille. Mgr John Arnold, évêque du diocèse de Salford, dont relève Manchester, a publié un message de solidarité où il appelle chacun à rester soudé. La conférence des évêques d'Angleterre et du Pays de Galles a elle aussi relayé un appel à la prière sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'anonymes très choqués se sont rendus dans les lieux de culte pour trouver une écoute attentive. C'est ce que nous a confié l'archidiacre David Sharpe du diocèse anglican de Salford. « Initially, of course, we opened up local churches for people to go along and just to have some quiet, some prayers, so people will be there to be with them and to listen to them and just to be with them. And that's our first reaction, of course, just hours after this shocking event. They went for an innocent evening of entertainment and fun and ended up in horror. And so they are just deeply distressed and traumatised by what they've either directly witnessed or what they were very close to themselves. It's very, very close to Manchester Cathedral. So the cathedral, clergy and staff are there. And they're just available for anybody who wants to listen or talk to them or be comforted by them. – Je vous propose d'écouter maintenant Austin Ivereng. Cet écrivain et journaliste fondateur de Catholic Voice est une grande figure chrétienne en Angleterre. Il a aussi choisi de témoigner. – Well, people don't recover quickly from terrorist attacks. And the people involved, the families of the 22 killed and the many, many injured will take a very long time to recover, if they ever do. But I think the British people as a whole will quickly recover from this. We are very used to terrorist attacks. We lived with the IRA attacks over many, many years. And we haven't suffered as much as France. But we had the major attack in 2005. And we have had a smaller attack since. So we will get up and carry on, which is all you can ever do following an attack of this nature. to demonstrate that solidarity is stronger than hate. Le porte-parole de la Conférence des évêques de France, Mgr Ribadot Dumas, a de son côté rappelé le combat pour la paix de l'Église de France face à la violence et à la haine. La question de la fin de vie fait à nouveau débat en Belgique. Mais cette fois, une congrégation chrétienne est concernée. Fin avril, les frères de la Charité de Gant ont fait savoir que l'acte d'euthanasie était désormais autorisé dans les 15 centres psychiatriques qu'ils gèrent en Belgique. Une décision prise de manière collégiale par le conseil d'administration de ces centres trussiègent quatre frères de la Charité de Gant, mais elle est totalement désapprouvée par le frère René Stockman, leur supérieur. Reportage de notre journaliste Rémi Pem. Les frères de la Charité en Belgique vont autoriser la pratique de l'euthanasie dans leurs 15 centres de soins psychiatriques. L'information, révélée par l'hebdomadaire belge néerlandophone Tertio en avril dernier, a ébranlé la congrégation. Le supérieur général René Stockman s'oppose à cette décision. C'est une douleur personnelle, mais aussi une douleur pour la congrégation, parce que je pense que notre charisme qu'on fait de la Charité, comme j'ai dit au début, quand je prends réflexion sur le début de la congrégation, ici à Gant même, en Belgique même, où nous avons enlevé les chaînes des malades psychiatriques pour leur donner la vie. Donc pour ça, je trouve que l'euthanasie est vraiment totalement contre l'esprit et notre charisme. Et pour ça, je dis clairement, on touche vraiment l'âme de notre charisme. Nous sommes blessés, nous sommes vraiment blessés dans l'âme, dans le point interne de notre charisme. Après la sortie de cette information dans la presse, les frères de la Charité ont choisi de prendre un temps de silence et de recul. Pour expliquer publiquement cette décision, ils ont mis en ligne un texte de neuf pages dans lequel ils présentent leur raisonnement. Maître Fernand Colonnaire, avocat au barreau de Bruxelles, s'étonne du paradoxe juridique que soulève ce texte. Ce qui est vraiment nouveau dans ce texte d'un point de vue juridique, c'est que les frères de la Charité, en Belgique, semblent considérer l'euthanasie comme acte médical normal, faisant partie de la liberté thérapeutique du médecin. C'est ce qu'ils écrivent à plusieurs reprises dans leur texte. Eh bien, si c'est ça le cas, on peut oublier les neuf pages. Il n'y a que deux paragraphes qui comptent. L'euthanasie est un acte médical. L'euthanasie fait partie de la liberté thérapeutique du médecin. Et donc, à la fin, c'est le médecin et lui seul qui décide. Et tout le reste n'a strictement aucune valeur juridique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on peut, d'un point de vue juridique, d'une institution chrétienne qui est quand même un leader dans le marché, je ne comprends pas comment on peut écrire ça en plus, que l'euthanasie est un acte médical qui est une thérapie, sans voir, sans comprendre les conséquences juridiques que cela a. Une décision qui ravive les questions de l'euthanasie en Belgique sur les personnes souffrantes de troubles psychiatriques. Faire mourir quelqu'un qui n'est pas en pleine possession de ses moyens me semble quelque chose de très discutable. Le malade mental n'est pas toujours, j'ai envie de dire, est rarement en pleine possession de ses moyens. Le désir de mort fait partie intégrante d'un certain nombre de maladies, que ce soit la mélancolie ou une psychose dépressive ou que ce soit de la démence. Bon, ça fait partie de la maladie. Et souvent, quand la maladie s'atténue, disparaît, le désir de mort disparaît aussi. Ça me semble absolument paradoxal. Moi, je ne le ferais pas, soyons directs, de donner la mort à quelqu'un qui est déprimé et qui n'est pas en pleine possession de ses moyens. Est-ce que ça n'est pas, on peut poser la question, est-ce que ça n'est pas vraiment un abus de faiblesse ? Est-ce que ça n'est pas pousser quelqu'un dans une direction où il n'a pas vraiment envie d'aller et profiter de la situation ? Le Vatican, par l'intermédiaire de la Congrégation de la Vie consacrée, a demandé des informations au frère Stockmann et n'attendait plus que la prise de position de la conférence épiscopale belge avant de lancer une enquête prise en charge par le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Paroline. Et ces choses faites depuis hier après-midi dans une déclaration commune, les évêques belges ont rappelé leur attachement à la vie tout en appelant à une grande retenue et à la poursuite du dialogue sur ces questions. On écoute le père Tomy Scholtes, porte-parole des évêques belges. Je pense que nous avons toujours dit ça comme conférence épiscopale. La conférence épiscopale a toujours été claire en Belgique, puisqu'il y a la possibilité pour un citoyen, dans des conditions très précises, de demander l'euthanasie. Nous avons toujours dit, déjà il y a quelques années, que nous n'étions pas du tout favorables à cette extension vers les situations de malades psychiatriques. Et en l'occurrence ici, au moment où un groupe des Frères de la Charité a dit que dans ces hôpitaux, moyennant aussi des conditions extrêmement précises, puissent être pratiquées l'euthanasie, nous avons dit non. Ce n'est pas notre manière, comme Église, de répondre. Et donc nous demandons de poursuivre le dialogue pour que, vraiment, on puisse accompagner les personnes. Je sais que c'est très dur, mais c'est quand même ça le chemin de l'Évangile, me semble-t-il. La question de l'euthanasie en Belgique, on y revient dans quelques instants dans notre dossier. On l'a appris aujourd'hui, le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, est cité à comparaître le 19 septembre devant le tribunal correctionnel de Lyon. avec six autres personnes. Cette procédure de citation directe a été déclenchée par dix victimes du père Prénat. Elle reproche à l'archevêque et à son entourage de ne pas avoir dénoncé à la justice les faits de pédophilie dont elles ont été victimes. Une procédure qui intervient après le classement sans suite, il y a dix mois, d'une enquête préliminaire diligentée sur ce dossier par le Parquet de Lure. Dimanche, le pape François a annoncé la création de cinq nouveaux cardinaux la veille des fêtes des Saint-Pierre et Paul, le 29 juin. On peut noter une nouvelle fois la volonté du pape de renforcer la dimension universelle du collège des cardinaux avec la création des premiers cardinaux de l'histoire du Mali en la personne de Mgr Zerbo, du Laos avec Mgr Manganekun, du Salvador avec Mgr Chavez ou de la Suède avec Mgr Arborélius. Il avait accueilli le pape en 2016 dans le cadre d'une commémoration œcuménique de la réforme luthérienne. Nous avons recueilli les premières impressions du premier cardinal scandinave de l'histoire. Quand j'ai regardé la nomination, j'ai aussi vu qu'il y a des bishops de Mali et de Laos et de la Suède. Nous sommes tous très petits catholiques, mais le pape est très fier de promouvoir ceux qui sont loin, ceux qui sont dans une situation de minorité. Il a été dans la Suède et il sait sur la situation de la Suède, que nous sommes une culturelle culturelle et que nous avons pu intégrer so nombreux réfugiés, so nombreux migrants. Et puis, de course, l'occurrence, c'est qu'il y a très bon relation entre les churcheses en Suède. Donc, ce pourrait être une raison pour lui. Pour nous, c'est qu'il y a que les gens sont openingu leur eyes et leur minds que la catholique church est présente en Suède, et qu'on est une communauté et qu'on a quelque chose à offrir. Donc, je pense que les gens seront plus ouvertes à notre message. Mgr Ornelia, l'archevêque de Barcelone en Espagne et le cinquième évêque qui sera créé cardinal fin juin. Donne-nous la paix, c'était le thème du 59e pèlerinage militaire international de Lourdes le week-end dernier. Pendant trois jours, les 12 000 militaires et civils venus de 40 pays ont prié, échangé et réfléchi sur la vocation des soldats à être des artisans de paix avec des célébrations, des conférences, débats en présence d'autorités telles que Mgr Luc Ravel, administrateur de l'évêché aux armées, ou encore Mgr Louis Sacco, le patriarche de Babylone des Chaldéens. Devenir des artisans de paix, un appel qui nous concerne tous, comme l'a rappelé le père Arnaud Béron, le directeur du pèlerinage militaire international. La guerre, la paix, c'est inhérent à l'homme depuis la nuit des temps. Donc nous pouvons être acteurs de paix dans notre famille, dans notre couple, dans notre ville, dans nos institutions. Et puis on peut provoquer la guerre, on peut être violent. Et donc nous avons à, personnellement, à déployer la notion de paix sans être trop iréniques, parce qu'on n'est pas chez les bisounours et on sait que notre monde est violent. Et nous savons aussi que chacun d'entre nous peut déployer de la violence. Et donc ça commence au quotidien en nous. Et puis à noter cette année la présence pour la première fois d'aumôniers musulmans. Retour complet sur le 59e PMI avec le reportage de notre journaliste François-Xavier Mathieu à découvrir jeudi à 21h35. Et nous venons d'apprendre le rappel à Dieu de Mgr Olivier de Béranger, évêque émérite de Saint-Denis, dans sa 79e année, prêtre du Prado, enseignant. Il fut prêtre Fideim Donoum en Corée du Sud durant 17 ans. De retour en France, il fut directeur national des œuvres pontificales missionnaires. Consacré évêque en 1996, il présida le Comité pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux ainsi que le Secrétariat pour les relations avec l'islam. Depuis son départ de Saint-Denis, il résidait à Versailles où il accompagnait les séminaristes. On poursuit avec la chronique du Père Medza qui nous parle du sort des migrants mexicains aux États-Unis. Alejandro Solalinde est un prêtre mexicain qui a consacré son ministère sacerdotal à la défense des immigrés et des plus pauvres. À cet effet, le Père Solalinde a fondé au Mexique une maison pour accueillir les migrants qui marchent vers les États-Unis. La maison est appelée Frère sur le Schéma et elle se trouve dans l'État de Oaxaca, au Mexique, l'un des États que les immigrants de l'Amérique centrale choisissent pour traverser le Mexique en route vers les États-Unis. Dans cette maison, le Père les rassure, un asile où ils peuvent se reposer et se soigner avant de continuer son voyage. Cette semaine, le Père Solalinde était en Italie. Il est allé pour présenter son livre. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de rencontrer le Père Solalinde à Rome. Nous avons parlé sur son livre. Dans le texte, il raconte l'expérience des immigrants sans papier qui traversent le Mexique en route vers les États-Unis. Au Mexique, il dit, les migrants sont harcelés, extorqués et maltraités par certaines autorités locales en connivence avec des réseaux criminels. Pour les crimes organisés, dit le Père Solalinde, les migrants ne représentent qu'une marchandise. Le Père Solalinde a dénoncé cette corruption. De là vient le titre du livre « Les narcos me veulent morte ». Le Père Solalinde, en aidant les migrants, est donc devenu un des ennemis de ces criminels. C'est pour cela qu'ils l'ont menacé. Mais il n'est pas seul. Des journalistes qui dénoncent cette corruption ont été aussi menacées et parfois tuées, comme le cas du journaliste mexicain Javier Valdés, assassiné lundi 15 mai. Pour Solalinde, ni le gouvernement mexicain ni le gouvernement américain ont aidé à celles les migrants sans papier. La société civile et l'Église, il dit, sont les deux acteurs sociaux qui ont travaillé pour offrir des solutions concrètes aux immigrants. en effet, le travail du père sur la ligne est irréplaçable. Il poursuit son combat, celui de défendre les migrants au péril de sa vie. Je suis le père Gonzalo Mesa et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci père. Tout de suite, c'est notre dossier. On vient d'en parler dans le journal. Les frères de la charité de Gant ont décidé d'autoriser dans les murs de leurs 15 centres psychiatriques la pratique de l'euthanasie. Cela suscite des questionnements. Pour mieux comprendre le contexte dans lequel ce choix a été fait, nous recevons ce soir Karine Brochier, administrateur de l'Institut européen de bioéthique. Bonsoir Karine. Bonsoir Olivier. Alors je rappelle que l'Institut européen de bioéthique est une structure privée qui contribue à une bioéthique fondée sur le respect et la promotion de la personne humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Karine Brochier, cette volonté des frères de la charité d'autoriser l'euthanasie, qu'est-ce qu'elle révèle en Belgique ? Depuis 2002, l'euthanasie était dépénalisée en Belgique. Cela fait donc 15 ans, plus de 15 ans que nous vivons dans un climat d'euthanasie. Alors au départ, il faut bien se rappeler que le geste d'euthanasie était une exception, ça devait rester une exception et la loi veillait dans des conditions bien strictes à ce que cela puisse se faire à la demande de la personne mais aussi en accord avec les termes de la loi. depuis lors, depuis 15 ans, il me semble que nous avons assisté à une banalisation de l'acte et c'est ce qui se passe sans doute, les consciences ne sont plus trop éclairées, on ne comprend pas que ce geste d'euthanasie revient en fait à provoquer la mort, la mort donnée par le médecin avec l'aval de l'État dans certaines conditions. Et donc ce phénomène de banalisation doit nous interpeller lorsque j'entends à l'Institut Européen de Biétique un médecin qui me raconte que son patient apprenant qu'il avait une maladie grave, automatiquement, automatiquement, avant d'avoir quelques symptômes, demande au médecin d'inscrire dans son dossier « Docteur, je veux l'euthanasie ». Cela devient un réflexe de demander l'euthanasie et ça, c'est très grave. Est-ce que vous pensez qu'il y a une pression au sein des centres médicaux justement pour banaliser cette euthanasie en tant qu'observatrice ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, la pression est évidente. Les médias nous présentent l'euthanasie comme étant la meilleure façon de mourir. C'est vrai que nous avons tous peur de souffrir, nous avons tous peur de la mort et lorsqu'on nous propose un miroir, un mensonge mais qui fait que nous n'ayons plus peur de mourir, d'approcher ce moment, qui ne serait pas tenté de dire, moi, à la fin de ma vie, je veux qu'on m'euthanasie. Ce qu'on ne voit pas, ce sont les effets délétères de l'euthanasie. Parce que l'euthanasie, bien sûr, une personne le demande et au nom de son autonomie, à la rigueur, fait pression sur le médecin. La famille en vient aussi à faire pression sur l'équipe soignante. Et ce qu'on ne voit pas, ce sont les conséquences post-euthanasiques. Il y a des effets délétères. – Par exemple ? – Eh bien, lorsque un médecin dans une équipe se sent, nous dit, voilà, moi, j'ai eu ma deuxième euthanasie cette année-ci, j'ai pratiqué ce geste qui provoque la mort pour la deuxième fois, j'ai mon quota. Je ne veux plus d'euthanasie cette année-ci. Ou lorsque un médecin se sent tellement mal après avoir pratiqué une euthanasie, cela révèle que ce geste de tuer, il faut oser le mot, de tuer, tue aussi le médecin, l'équipe soignante. Et je dois vous dire que les conflits au sein d'une équipe soignante, parce qu'un médecin pratiquerait l'euthanasie et l'autre ne le ferait pas, cela engendre malheureusement de grands conflits et un grand mal-être dans certaines équipes soignantes. – La clause de conscience, elle existe, elle est prévue dans la loi qui concerne l'euthanasie, votée il y a 15 ans, cette clause de conscience. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? – Eh oui, heureusement, heureusement, le médecin n'est jamais obligé de pratiquer une euthanasie. L'euthanasie n'est pas un droit, il faut bien le rappeler et le crier haut et fort. C'est une liberté. – Donc les frères de la charité, ils ne sont pas obligés bien entendu de pratiquer l'euthanasie dans leur mur, on le rappelle. – Tout à fait, alors les frères de la charité, c'est quand même 12 000 personnes qui travaillent et qui aident 5 000 malades atteints de troubles psychiatriques, 12 000 personnes engagées par cette ASBL dans laquelle siègent des personnalités quand même comme Hermann Van Rompuy qui a approuvé cette démarche vers l'euthanasie. Donc ça pose question. Les 12 000 personnes ne sont peut-être pas tous opposées à l'euthanasie. – Est-ce qu'on peut imaginer derrière des questions financières également qui pousseraient les gens à pratiquer l'euthanasie ? – Alors, ce n'est pas ouvertement déclaré comme cela mais lorsque nos politiques répondent à Mgr de Kézel les hôpitaux et les institutions catholiques reçoivent des subsides donc ils doivent respecter la loi donc l'euthanasie doit pouvoir se pratiquer dans les institutions catholiques que ce soit une maison de repos ou de soins ou un hôpital alors là si on n'appelle pas ça une pression bon on est en plein mensonge nous avons des institutions où l'euthanasie ne se pratique pas des unités de soins palliatifs lorsque nous voulons les contacter et qu'un journaliste aille les voir on dit non nous préférons rester dans l'ombre parce que il y a des pressions et le chantage politique et économique qui est évident et qui devient de plus en plus présent l'église belge rappelle régulièrement son opposition à l'euthanasie elle l'a encore fait hier comment sa parole elle est accueillie dans le pays alors les politiques justement se révoltent mais vous les catholiques vous devez dans vos institutions faire ce que la loi permet et donc là c'est un grand mensonge parce que nous devons pouvoir en tant qu'institution garder catholique garder la liberté de pratiquer ou pas et dans le cas présent de refuser de pratiquer cet acte qui donne la mort la liberté d'un pays la démocratie et le pluralisme d'un pays ont besoin d'associations qui ne vont pas selon le grand chemin proposé par certains politiques pour la pensée unique il faut que chaque institution garde sa saveur et sa spécificité que les médecins qui font appel à la clause de conscience puissent au sein de ces institutions qui ne pratiquent pas l'euthanasie pouvoir s'y retrouver c'est un gage de la démocratie et du pluralisme très concrètement vous en tant qu'observatrice qu'est-ce que vous attendez de l'église sur cette question là alors nous avons été enchantés pour tous les catholiques pour les médecins catholiques pour les institutions pour les soignants qui se dévouent mais aussi pour toutes les personnes malades qui sont en grande souffrance nous avons été heureux de voir que les évêques affirmaient à nouveau que l'euthanasie est incompatible avec le respect absolu de la vie que promeut l'église catholique il faut se le dire les évêques se sont positionnés tout à fait contre l'euthanasie et chaque chrétien chaque catholique devrait se demander mais pourquoi ce respect absolu de la vie parce que justement une personne qui se fait euthanasier elle est partie elle est morte mais par cercle concentrique l'impact d'une euthanasie touche toutes les couches de la société les soignants la famille et c'est ce que Jean-Paul II appelait la culture de mort une dernière question en France l'euthanasie c'est interdit quel conseil vous pourriez apporter aux catholiques qui souhaitent défendre cette cause défendre le droit à la fin de vie quels conseils vous pourriez leur donner alors je crois qu'il faut que nous nous formions beaucoup plus dans l'argumentation on n'est pas contre ou pour l'euthanasie nous avons à nous engager en famille dans des associations de soins palliatifs et là ça me permet de dire que les médias parlent beaucoup plus de la bonté des soins palliatifs parce qu'on parle trop de l'euthanasie il faut beaucoup mieux parler du courage de pouvoir aller jusqu'à la mort naturelle avec la personne les plus fragiles et notamment les personnes atteintes d'une maladie psychiatrique qui sont les plus fragiles ce sont des personnes qui sont enfermées qui sont accompagnées qui dans leur tête ne sont pas bien alors il faut vraiment être à leur côté pour au plus je dirais alléger leur souffrance et c'est tout à fait possible nous avons vraiment l'expérience pour faire cela mais en plus pour les faire et traverser cette souffrance à leur côté là c'est du dépassement ça demande du courage et c'est ce à quoi nos évêques nous appellent bien parler des soins palliatifs nous engager dans les soins palliatifs et avoir totale confiance dans nos soignants voilà c'est vraiment ce que je pourrais dire aux français avec la pauvre petite expérience de la Belgique Merci Karine Brochier d'avoir accepté notre invitation pour aller plus loin votre site internet s'affiche en bas de l'écran merci à vous pour votre fidélité vous pouvez revoir cette émission sur notre site kto.tv.com et réagissez également avec le hashtag à la source à jeudi excellente soirée sur KTO Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501